Hey, bitch ! Pas le temps de faire reluire tes idées le matin ? Fais comme Marlène, notre soyeuse ministre de la citoyenneté. Applique Capolis sur tes boucles et en à peine 4 heures, révèle l'influenceuse qui est en toi. Capolis, le meilleur du lissage autrichien à domicile. Veni, vidi, cavici ! J'ai constaté des actes de sauvagerie. Nous devons tenir. Il faut un Guantanamo à la française, chacun à notre place. La bamboche, c'est terminé. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Vous êtes bien dans les années 20. Vaccination. Dans son serment dominical, notre éminence blonde n'a pas hésité à tanser ses ministres les plus frileux. Pour les enfants, je suis tolère, je suis violence parce que je suis trahison ! Épiphanie, son divin courroux produit déjà ses premiers effets et la campagne va désormais bon train. Après avoir tiré les rois, le gouvernement tire au sort les citoyens qui siégeront au comité de stratégie vaccinale. Afin de rassurer les vaccinophiles, ces 35 patriotes seront instamment priés de donner des avis farfelus. Avacadamantes qui décrédibiliseront une bonne fois pour toutes la démocratie participative. Elles font chute. Afin d'achever de convertir les vaccinaux réfractaires, le gouvernement a enrôlé de nouvelles infirmières qui seront chargées de soulager les éventuelles douleurs consécutives à la précieuse injection. Interville. Les départements français s'affrontent sur le terrain de la culture. Pendant que les vachettes s'investissent avec raffinement au centre commercial de Moselle pour amuser la galerie, de dangereux déviants profanent les interdits et le bon goût français pour se vautrer dans des trances obscènes et nihilistes. Une attitude scandaleuse et une musique antipatriotique, à l'heure où la perfide Albion torpille l'entente cordiale en implantant un virus mutant sur le sol européen. Face à la dégénérescence de notre jeunesse, le bras de la justice ne tremblera pas. Le virus ne passera pas. Tourisme. Une poignée de joyeux patriotes américains a improvisé une excursion à la capitale, enfin le Capitole, afin de saluer leurs représentants. Ces derniers peu enclin à frayer avec l'américain moyen n'ont malheureusement pas saisi le caractère bon enfant de la démarche et se sont retranchés derrière leur coviscaf. Fort heureusement, l'aile modérée des galinassés locaux a conservé son sang-froid pour que chaque visiteur reparte avec un souvenir de cette journée mémorable. Mais surtout, n'oubliez pas, restez des cons, restez recon, restez... enfin, restez comme vous êtes. La patrie a besoin de vous. Vous avez reçu vos petits-enfants pour les fêtes de fin d'année. Vous avez découvert stupéfait, depuis le fond de la cuisine, les opinions anarcho-sédicieuses de Jade et les fréquentations sodomites de Léo. Je suis homosexuel. Aidez le gouvernement à enrichir ses nouveaux fichiers, enfin validés par le Conseil d'État. Composez notre numéro vert 0800 451 1984. Un exemplaire de « Ma vie de jeune homme » par Gérald Darmanin, préface de Benjamin Griveaux, pour « Tout secret de famille éventée ». Soutenez la libre information sur la page Tipeee de la Péloche.